L'Olympique de Marseille enchaîne face à Reims, le programme de la 34e journée de Ligue 1. Le Mercato se prépare déjà du côté du Paris Saint-Germain et la FFF annonce une saison blanche en National 2. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Giorgé Sampaoli a bel et bien métamorphosé l'OM. Pour son 7e match sur le banc du club fosséen, le technicien argentin a décroché son 5e succès en allant s'imposer 3 buts à 1 sur la pelouse du stade de Reims. Dans une première période équilibrée, les Marseillais concèdent pourtant l'ouverture du score à la 38e minute de jeu. Sur un corner de Kassama, le jeune Nathanael Mbuku marque son 3e but de la saison d'une tête puissante. Les coéquipiers de Dimitri Payet ne tardent pas à réagir et le numéro 10 Olympien égalise 3 minutes plus tard d'une frappe croisée après un caviar de Paul Lirola. De retour à son meilleur niveau depuis l'arrivée de Sampaoli, Payet se mue ensuite en passeur juste avant la mi-temps. Encore une fois servi par Lirola, le meneur de jeu centre à ras de terre au second poteau où Milik tacle pour propulser le ballon au fond des filets et renverser la situation. En gestion dans le second acte, l'OM concède toutefois un poteau de Boulaïdia mais la tâche des Rémois se complique ensuite avec l'exclusion de Faès à 20 minutes du terme. En supériorité numérique, les Fosséens en profitent et après un bon travail, Rongier Serpaillet qui s'offre le doublé pour parachever le succès des Fosséens qui remontent à la 5e place du classement. Cette 34e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec deux rencontres à l'affiche à commencer par Saint-Etienne-Brest à 13h. Face à des Bretons 15e au classement et en difficulté sur l'année 2021, les Verts 13e ont l'occasion de quasiment assurer leur maintien en cas de victoire. Meilleurs dans le jeu sous l'impulsion d'un Wabi-Cazri retrouvé, les Stéphanois peuvent encore espérer sauver un minimum leur saison en terminant dans le top 10. L'autre match de la journée opposera le FC Metz 9e au Paris Saint-Germain 2e et actuellement à la lutte pour le titre. Sur une série de trois victoires de rang, le club de la capitale ne compte plus qu'un point de retard sur Lille et pourrait provisoirement prendre la tête du championnat en cas de succès cet après-midi. Toujours privé de Marquinhos en phase de reprise, Pochettino pourra néanmoins compter sur le retour de suspension de Neymar tandis que Navas devrait faire son retour dans les buts. En face, le FC Metz avance au ralenti ces dernières semaines et n'a gagné aucun de ses cinq derniers matchs, coup d'envoi de la rencontre à 17h. On reste à Paris pour évoquer la question du mercato et si les dirigeants du PSG planchent actuellement pour prolonger le duo Mbappé-Neymar, d'autres joueurs ne devraient pas rester dans la capitale. C'est notamment le cas de Julian Draxler. En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif se dirige vers un départ selon plusieurs médias allemands qui parlent d'un intérêt du Bayern Munich pour le récupérer. Également libre en juin prochain, le milieu de terrain Caïs Ruizatil va également quitter la capitale. Apparu à sept reprises cette saison avec Paris, le jeune homme de 18 ans serait dans le viseur du FC Barcelone selon ESPN, mais l'équipe nous apprend aujourd'hui que l'OGC Nice serait également intéressé. Côté arrivée, le journal explique qu'un latéral droit sera ciblé en priorité et parle d'un possible retour de Serge Aurier. Héctor Bellerin serait aussi une piste pour remplacer un Alessandro Florenzi pas toujours rassurant défensivement et qui ne devrait donc pas être conservé à l'issue de son prêt. C'était pressenti et s'est désormais acté. Suspendu depuis fin octobre, la saison de National 2 est définitivement arrêtée. Alors que les clubs de la 4e division française avaient publié un communiqué commun jeudi, la FFF a officialisé sa décision hier en déclarant saison blanche. Aucune montée ni aucune descente n'auront lieu cette année. Une décision identique à celle qui avait déjà été prise après l'arrêt des autres championnats amateurs fin mars. La fédération justifie cette décision par le fait qu'il reste un nombre trop important de journées à disputer pour pouvoir reprendre le 3 mai. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.